Bonjour à tous aujourd'hui une vidéo pour décrypter cet exercice de solfège c'est un élève qui a envoyé une question pour être sûr de bien maîtriser cet exercice pour son examen qui aura lieu dans une semaine donc aujourd'hui avant de commencer à faire quoi que ce soit on met les pulsations cet exercice est un niveau fin de premier cycle début de deuxième cycle il y a un petit peu de tout comme comme rythme noir pointé croche des noirs ça c'est relativement facile ce rythme est quand même un rythme que l'on aborde plutôt vers la fin du premier cycle le deux doubles croche surtout le contre temps que j'appelle pied croche ou bras croche pour bien sentir le demi temps les petites syncope syncope à un temps ou syncope à deux temps donc il est très important de mettre les bonnes pulsations au bon endroit autrement on fait plein d'erreurs et de mettre ensuite la battue la sotte ça c'est facile la croche pointée double moi je l'appelle sotte assez facile ça on l'aborde relativement rapidement donc je mets mes pulsations mesure à deux temps deux temps par mesure ici elle tombe sur le demi temps une noire un temps elle tombe sur le demi temps noire la syncope à un temps donc ça c'est un dérivé de la quatre doubles il manque la troisième double les deux croches quatre doubles ça ça va être une difficulté quatre doubles qui ne retombe pas sur une noire ou sur autre chose mais sur un soupir et ça ça va pas être évident à mettre en place la croche de double qui est l'inverse de la deux doubles croche je rappelle que deux doubles croche croche de double ou la syncope tout ça c'est des dérivés de la quatre doubles ici il manque la dernière là il manque la troisième et là il manque la deuxième et la sotte qui est aussi un dérivé de la quatre doubles il manque la deuxième et la troisième c'est une deux croche un peu bancal long et court la noire croche de double de deux croches noir la syncope à deux temps ça va être exactement comme celle ci sauf que celle ci elle est sur un temps celle ci elle est sur deux temps donc on a bien la noire au milieu qui va être longue j'ai mis mes pulsations ça va me permettre vraiment de bien caler mon rythme avec le métronome maintenant moi j'ai l'habitude de dire d'abord une ou deux fois le rythme avec le nom des rythmes c'est plus facile à caler et après on mettra ensuite avec le nom des notes noir pointé croche ça c'est une noire croche moi je l'appelle noir pour sentir le deuxième temps et après l'accroche noir deux doubles croches donc ça c'est plus rapide et on s'arrête sur le dos deux croches ici moi j'appelle ça bras croche ou pied croche pour bien sentir le contre temps je dis quelque chose sur le demi temps comme ça ça va permettre de bien le caler la noire même chose que tout à l'heure le bras croche noir syncope donc ça ça va être un peu rapide et ça ça va être plus rapide également pour s'enchaîner avec la suite donc syncope deux croches deux croches quatre doubles le chute attention c'est quatre doubles pas quatre doubles noirs ou quatre doubles croches ou c'est quatre doubles pour avoir vraiment le bon nombre de temps croche de double la saute saute la noire croche de double de double croche noir ici moi je l'appelle pas syncope puisqu'on l'a déjà ici mais ça va faire croche noir croche pour bien sentir le deuxième temps deux croches noir ce qui fait que si je le dis en rythme ça va faire noir recroche noir deux doubles croche deux croches pieds croche noir pieds croche noir ce qui fait que si je le cale avec le métronome je l'ai mis à 66 je vais le faire avec la battue c'est ce qui est encore le plus clair et le mieux donc recroche je regarde bien m'abattu en haut je commence en mon crâton l'oreille et je vais compter 1 2 et je vais partir 1 2 noire recroche noir deux double croche deux croches deux croches bras croche noir bras croche noir 5 hop deux croches deux croches quatre doubles chute croche deux double sautes noires croche deux croches noires croche deux croches noires celui là n'est pas facile deux doubles croches deux doubles croches c'est pas évident le bras croche ça c'est pas facile bras croche bras croche bras croche entraîne-toi plusieurs fois la syncope deux croches syncope deux ça c'est pas évident le quatre doubles qui tombe dans le vide quatre doubles chute croche deux double je trouve qu'elle est plus facile que le deux double croche après ça c'est une question de feeling mais je trouve qu'elle est quand même plus facile à ressentir et croche noir croche il faut bien dire le har de noir pour tomber avec le métronome croche noire croche maintenant on va la faire avec le nom des notes et là ça demande de connaître bien ces notes autrement on est perdu je me gratte l'oreille et un deux fa sol si mi ré do si la bra fa sol bra la do fa mi ré do do la la ré do si la chute la si la sol fa mi si do ré mi ré do do sol do si ré mi do tu peux le ralentir ou tu peux l'accélérer au début moi pour l'instant je mets le bras croche petit à petit on dira plus chute on dira plus bras mais ça ça viendra petit à petit avec l'expérience pour l'instant il vaut mieux bien le sentir et comme ça on est sûr de ne pas faire d'erreur voilà j'espère que ça aura aidé les rêves et j'espère que ça aidera d'autres personnes également bonne journée bonjour à tous aujourd'hui une vidéo pour hop